C'est votre premier jour ici en tant que stagiaire et vous allez passer déjà tout le week-end avec moi ici. C'est exact docteur, d'ailleurs je pensais pas que mon premier stage en tant que scientifique se déroulerait ici. Sans vouloir vous enfoncer, de ce que j'ai entendu dire de mes collègues c'est que tout simplement les places ailleurs étaient déjà toutes prises et donc vous êtes ici un petit peu par dépit n'est-ce pas ? Oui c'est ça je me suis mis un petit peu tard et toutes les autres places ont été prises par les autres élèves de ma classe donc je me retrouve ici mais après c'est comment dire c'est un peu étrange quand même parce que je pensais devenir scientifique dans un différent domaine. Je comprends tout à fait. Vous êtes sûr que ça ne craint rien ? J'ai entendu dire pas mal de choses sur cette poupée. Vous savez cette poupée a été retrouvée dans la cabane de Brookhaven vous savez la petite cabane abandonnée dans la forêt et apparemment elle serait à l'origine de plusieurs phénomènes étranges et notamment également criminels avec l'homicide de plusieurs enfants de Brookhaven qui seraient morts juste après l'avoir vu. Mais docteur vous n'y croyez pas on est d'accord c'est impossible. On est justement là pour ça pour définir si c'est possible ou c'est impossible vous savez l'univers scientifique est vraiment vaste. Vous ne trouvez pas ça un petit peu disproportionné quand même de mettre une poupée derrière des barreaux ? Mademoiselle Parks la sécurité n'est pas l'une des leçons qu'on vous apprend à votre école il faut toujours être sur ses gardes on ne sait jamais. Oui enfin à l'école on m'a pas appris non plus qu'on allait étudier des poupées maléfiques et surnaturelles. Assez discuté mettons nous au travail je vous prie de bien vouloir ramener la poupée juste à côté nous allons commencer à faire quelques petites études je vous attends à côté. Bon et bien allons-y je vais poser ma petite tablette. On est d'accord je vous la pose ici. Oui c'est cela ensuite prenez l'appareil qui est juste à bas droite et commencez à scanner la poupée s'il vous plaît. D'accord. Quel étrange appareil. Ok je commence à scanner la poupée. C'est étrange je détecte quelques ondes quand même. Ok mais je vois pas vraiment ce que vous voulez dire par là vous parlez de quel genre de ondes. Vous savez que le corps humain génère des ondes statiques autour du corps et de l'énergie. Et bien cette poupée génère exactement la même chose qu'un humain c'est étrange je ne sais pas pourquoi pourtant il n'a pas été en contact avec un humain depuis un certain moment cela ne devrait pas se produire. C'est très étrange vraiment. Ah ça me met des frissons waouh une poupée c'est impossible. Nous devons trouver une explication à tout cela c'est un peu notre but ici. Si cette poupée est là c'est bien qu'il y a une bonne raison. Alors je propose que vous préviez un prélèvement de... du sorte de... de coulis qu'il y a en dessous de son oeil. Du coulis en dessous de son oeil ? Vous voulez dire le liquide rouge qui coule là ? On dirait du sang. Du sang ? Non ce n'est pas possible pourquoi il y aurait du sang ? Non 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 je pense peut-être plutôt un liquide qui a été utilisé peut-être pour réparer son oeil et qui a coulé je ne sais pas. Mais il y a une seringue là à ma droite également est-ce que vous pouvez la récupérer et prendre un échantillon de ce liquide s'il vous plaît ? Oui bien sûr je m'en occupe. Une fois que vous aurez pris cet échantillon ramenez la poupée à sa place et revenez ici nous allons travailler un petit peu sur cet échantillon. Vous allez la mettre dans la centrifugeuse et nous attendrons les résultats tout en travaillant sur tout ça. Oui bien sûr je vais rapporter la poupée à sa place. Et voilà au boulot. Les résultats viennent d'arriver docteur et vous aviez raison c'est bien du sang et ce qui est encore plus étrange c'est que ce serait du sang humain qui serait présent sur son oeil ? Beau travail mademoiselle Parks mais maintenant il va falloir que l'on trouve à qui appartient ce sang. Peut-être que ça nous donnerait des indices peut-être est-ce une victime de cette soi-disant poupée ou bien c'est peut-être la personne qui fait passer cette poupée pour une tueuse qui a laissé son sang dessus je ne sais pas trop. En tout cas je pense qu'un bon petit café je ne dirais pas non. Est-ce que vous voulez un café mademoiselle Parks ? Oui ça fait déjà plusieurs heures qu'on est dessus franchement un café je ne dis pas non surtout que là je pense que je ne vais pas dormir ça m'intrigue trop cette histoire. Je suis fière que vous commencez à vous intéresser à cette étude scientifique. Je vous amène le café ne vous inquiétez pas je reviens. Quand je vais raconter ça mes copines elles vont halluciner. Honnêtement je pense qu'au final j'ai bien fait d'arriver ici pour mon stage parce que c'est tellement passionnant. Oh là là je ne m'amuserai pas autant autre part qu'ici. Oh mon dieu mademoiselle Parks venez ici tout de suite. Mais pourquoi il y a eu l'eau comme ça ? Oui j'arrive monsieur. Alors monsieur docteur. Qu'est-ce qui se passe ? Mais vous pouvez passer la poupée ? Est-ce que vous avez bien verrouillé la porte lorsque vous avez ramené la poupée dans la pièce ? Il me semble que vite docteur mais je ne suis plus tout à fait sûre en fait. Je vais aller voir les caméras. Attendez-moi docteur. Attendez-moi. Mademoiselle Parks mais vous êtes complètement inconsciente vous avez laissé la porte ouverte et vous êtes partie. Regardez sur la caméra. Je suis vraiment navrée je suis vraiment désolée je ne sais pas j'ai... Je ne sais pas ce qui m'a pris mais non j'ai pas pensé à fermer la porte et du coup c'est qui qui a pris la poupée ? C'est peut-être un autre scientifique qui est venu la chercher je ne sais pas pour faire des études. Mademoiselle Parks le bunker est fermé ici. Personne ne peut entrer personne ne peut sortir il n'y a que nous deux. Attendez je vais accélérer la vidéo pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est impossible qu'est-ce qui a pu se produire ? Elle a complètement disparu c'est comme s'il manquait un bout de la vidéo. Mais c'est ultra sécurisé ici. C'est impossible que quelqu'un ait piraté nos caméras de l'extérieur. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Encore une fois je suis vraiment désolée mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on appelle de l'aide. Madame Parks personne ne viendra nous aider ce sont les consignes de sécurité. Tant que nous n'avons pas cette poupée sous contrôle personne n'est habilité à ouvrir la porte. Personne ni moi ni vous. Vous êtes en train de me dire que là si on ne retrouve pas la poupée on est condamné dans ce bunker ? Madame Parks si on ne retrouve pas la poupée imaginez c'est elle qui nous retrouve. Je ne sais pas de quoi elle est capable. Ce n'est pas normal. Nous n'étions que deux dans ce bunker. Est-ce que vous commencez à capter que peut-être les rumeurs qu'il y a autour de cette poupée sont fondées ? Peut-être qu'elle est réellement animée par quelqu'un ou quelque chose ? Je ne sais pas c'est peut-être une arme de guerre et qui est utilisée à des fins de... De je ne sais pas moi de... Je ne sais pas. Vous pensez réellement que quelqu'un peut téléguider cette poupée ? Mais comment on expliquerait alors toutes ces ondes qu'il y a autour ? C'est impossible. Je n'y crois pas une seule seconde. Vous êtes en train de me dire que vous ne croyez pas à la thèse où elle serait commandée de l'extérieur téléguidée ? Vous préférez croire à l'autre version ou celle où effectivement il y a une entité maléfique ? C'est surnaturel, c'est paranormal, vous êtes une scientifique et moi aussi. Et pourtant, je commence à y croire. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment est-ce que je peux vous aider ? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on va faire ? Vous devez monter et aller à notre dortoir. Au niveau de mon lit, derrière le matelas, coincé entre celui-ci et le mur, j'ai caché une radio pour avoir un contact avec un ami de l'extérieur. Je vais essayer de lui demander de l'aide. Il faut que vous me rameniez cette radio au plus vite. D'accord, mais vous ne venez pas avec moi ? Nous n'avons pas de temps à perdre, madame Parks. Il faut que vous ayez me la ramener tout de suite. Pendant ce temps, moi j'essaie d'établir une connexion avec l'extérieur. D'accord, d'accord, je reviens tout de suite. Vite, vite, vite. J'avais dit le dortoir. Et où sont les c'est le cas ? C'est celui de droite ou de gauche ? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il l'a caché ici ? Non. Je vais voir à côté. C'est bon, ça y est, je la vois. Elle est là. C'est bien ça, oui. C'est bien une radio. Je vais retourner le voir. Mais c'était quoi ce cri ? M-Monsieur ? Docteur ? Est-ce que vous allez bien ? Docteur ? Qu'est-ce qui se passe ? Docteur, est-ce que vous allez bien ? S'il est en danger, il faut que j'aille l'aider, impérativement. J'arrive, docteur. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Qu'est-ce qui se passe ? Docteur ? Est-ce que vous allez bien ? Pourquoi vous ne me répondez pas ? Répondez-moi ! C'est Mademoiselle Sparks, s'il vous plaît. Répondez. Il est où ? Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort ? Je ne sens plus aucun pouls. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne sais même pas me servir d'une radio. Mais éveillez-vous, docteur, éveillez-vous, s'il vous plaît. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit à la radio ? S'il vous plaît, répondez. Répondez. Je suis Mademoiselle Sparks. Je suis stagiaire dans le bunker de Brookhaven. J'ai besoin d'aide. Mayday ? Mayday ? Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Elle ne sert à rien, cette radio. Il faut que je reprenne mes esprits. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Le docteur ne va pas pouvoir m'aider dans son état, ça c'est sûr, puisqu'il est mort. Et moi, je suis là, je ne suis qu'une stagiaire, je n'y connais rien, c'est la première fois que je suis dans un bunker. Mais il a dit, j'ai bien retenu, que personne ne viendrait, que c'est fermé. Et en plus de ça, si... Attends, non, 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 attendez, ça veut dire que si on ne donne plus aucune nouvelle de vie, ils vont laisser le bunker fermé, je vais rester ici. Et si ce n'est pas la poupée qui me tue, parce que je suppose que c'est la poupée qui a fait ça, je mourrai de faim ou de soif au bout d'un moment. Il y a forcément un moyen de sortie, il y a forcément une porte secrète quelque part, qui est là en cas d'urgence extrême. Je suis sûre qu'il le savait, je suis sûre qu'il savait qu'il y avait une sortie, sauf qu'il n'a pas voulu me le dire. C'est obligé. Mais il faut que je la trouve. Peut-être par les canalisations, j'ai vu qu'il y avait des canalisations, peut-être que je pourrais sortir par là. Ça doit être ça. Je suis vraiment désolée, docteur. Je vais... Je vais y aller. C'est glauque quand même. Il n'y a pas d'araignée, j'ai horreur des araignées, mais est-ce que j'ai horreur encore plus ? C'est des poupées tueuses ! C'est quoi ça, là-haut ? Je vois quelque chose, une silhouette, au fond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un énorme rat ? Mon dieu, mais c'est la poupée ! Et en plus, elle a transformé son parasol en plein de couteaux ! C'est impossible ! Je n'y crois pas ! Non, 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 je rêve, c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar ! Elle court vers moi ! Vite la sortie, je trouve un moyen de sortir ! Elle me poursuit, elle me poursuit ! Vite la sortie ! Aidez-moi, ouvrez-moi la porte ! Aidez-moi, je vous en supplie, vraiment, que vous m'ouvriez la porte ! Elle arrive ! Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu me veux, mais laisse-moi tranquille ! Ce n'est pas drôle ! Mais tu sais qu'est-ce que tu aurais bien besoin ? D'un bon coup de balai ! Oh non, ça a marché ! J'ai réussi à la mettre par terre ! Maintenant, on se débarrasse du balai, il faut que je trouve une... Mais c'est ouvert ! C'est ouvert ! Je suis sur le toit ! Mais c'est bien... Bien trop ! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? A l'aide, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi ! Mais il fait nuit, il n'y a personne à Brookhaven ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Je vous en supplie, elle me poursuit ! Aidez-moi pour l'amour du ciel ! J'ai besoin de quelqu'un qui appelle des secours ! Envoyez-moi un hélicoptère ! Je dois sortir de ce bunker, elle est là ! Mais pourquoi personne ne m'entend ? Aidez-moi, je vous demande ! D'accord, Sam, dites-moi ce qu'il s'est passé ! Ça s'est produit au bunker ! Deux personnes sont décédées ! Apparemment, il n'y a pas vraiment de... De personnes à rechercher ! Puisque, a priori, ce serait la stagiaire Qui aurait assassiné son maître de stage Et donc le scientifique ! Et ensuite, prise de remords, Elle se serait jetée du haut du bunker ! Voilà, l'enquête est terminée ! L'affaire est classée ! Il n'y a rien à faire ! Mais je ne comprends pas ! Pourquoi la stagiaire, elle aurait fait ça ? Enfin, je veux dire... Elle avait quelque chose contre le docteur ? Contre le scientifique ? On le saura bien assez tôt, j'espère ! Mais pour le moment... D'après l'enquête, ce serait peut-être juste simplement une liaison qui s'est mal terminée ! Peut-être qu'il a décidé de la quitter parce qu'il avait une femme Et qu'il lui a dit que ce n'était pas possible ! Et qu'elle, elle avait cru en ses promesses ! Et puis elle a décidé de se venger ! Elle allait trop loin ! Et puis, prise de remords, voilà comment que ça se termine ! De toute manière, c'est classé ! L'affaire, elle est classée ! Le bunker était totalement verrouillé ! Il était impossible pour quelqu'un de rentrer ou de sortir ! Sauf qu'apparemment, sur le toit, c'était ouvert ! Mais apparemment, c'était juste une erreur de la part du bunker ! La porte-là aurait dû être également fermée ! Mais bon, la trappe était ouverte et elle a pu accéder au toit ! Tout simplement ! D'accord, mais du coup, on fait quoi d'elle, là ? Je ne comprends pas, mais vous parlez de qui, bon sang ? Il n'y a personne à part nous deux dans ce commissariat ! Ben, la poupée-là ! Celle-là, là ! Et celle qu'on nous a ramenée ! Ah ! Cette poupée-là ! Qu'on a ramenée du bunker ! Franchement, je n'en ai aucune idée ! Nous devrions nous en débarrasser ! C'est un bibelot ! Et regardez comment elle est horrible ! Elle est vraiment, vraiment pas belle, cette poupée ! Je ne pourrais même pas la donner à ma fille ! D'accord ? Donc, faites le nécessaire ! Moi, je vais en patrouiller à nouveau, d'accord ? A tout à l'heure, Miss Marple ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada